Déjà à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire, le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, M. Alsan Ouattara, rabat déjà ses cartes secrètes face au parti politique de l'opposition, tel que nous avons entre autres le PDC-RD1 et le PPSI, une partie politique fondée très récemment par M. Laurent Gbagbo. Alsan Ouattara n'a pas fini d'en découvrir sur la scène sociopolitique le président de la Côte d'Ivoire, surtout à l'approche de la Côte d'Afrique des Nations Total Énergie 2023, Alsan Ouattara sur la scène sociopolitique. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, après avoir encouragé ses militants et ses partisans pour la reconquête du pouvoir en 2025, à deux ans de la prochaine élection présidentielle, Le chef de l'État ivoirien, son excellence, M. Alsan Ouattara, remplace ainsi ses points sur les lignes dans son dispositif et redistribue ainsi les rôles dans son camp pour prendre ainsi une longueur d'avance sur son parti politique, qui n'est autre que le rassemblement des fautistes de la démocratie et de la paix contre le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI, empêtrés dans des doutes en Côte d'Ivoire et l'incertitude triomphale, difficile de croire, comme M. Alsan Ouattara en politique avait dit, et Couturé, Couturé partant de batailles sociopolitiques, n'a pas pensé à la présence ancienne de 2025. Au moment de nommer de nouveaux présidents d'institutions en Côte d'Ivoire, puis dans la foulée, le remaniement ministériel, le remaniement de son gouvernement, avec un nouveau premier ministre, Robert Bugri, Mambé, à sa tête, un remplacement de M. Patrick Assi, dont personne ne connaît. Pourquoi Patrick Assi a été remplacé au gouvernement, même si le chef de l'État a joué la carte finale de la continuité en reconduisant la plupart des ministres, et même s'il n'a pas encore annoncé s'il serait lui-même encore candidat, ou il s'aidera ainsi sa place aux élections à venir en Côte d'Ivoire, L'objectif ne devra pas changer en Côte d'Ivoire, car M. Alassane Ouattara sait ce qu'il fait. Alassane Ouattara n'a pas encore joué ses tout derniers cartes contre les partis politiques de l'opposition avant 2025. Sans donner l'air, il travaille sans aucun doute à cela. Déjà en 2022, il avait reménagé l'organigramme de son parti politique, le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHCP. En février 2022, il avait choisi Gilbert Kouni Kafana à la tête du directoire, un poste qui était vacant depuis le désert tragique de l'ancien premier ministre ivoirien Amadougon Koulibaly en 2020. Il a aussi nommé un autre dernier Sissi Bakongo comme secrétaire exécutif pour succéder à Adama Bitogo, devenu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, mais surtout pour redynamiser le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPAC pour les contrer. Poursuivant ses propos, il se rappelle de ces signes parce que le statut juridique de M. Laurent Barbeau reste non élucide en Godzévoire. Ensuite, le PDC RDA a perdu son leadership naturel, M. Henri Konambézi. Il sera très difficile pour le nouveau leadership du PDC RDA de faire du parti et de son président les dynamiques électorales capables de prendre le pouvoir en 2025, d'après l'édit de cet analyste en Côte d'Ivoire. Selon lui, le salut de l'opposition passe dans un changement climatique, de ré théorique et de stratégique contre le présent Alassane Ouattara et le RHDP. Décidement, la Côte d'Ivoire n'a pas fini de perdre ses vaillants fils. Afin du décès tragique de l'ancien animateur de la RTI, Baba Koulibaly. Baba Koulibaly est décédé en Côte d'Ivoire. L'information a été reprendue sur les réseaux sociaux, comme une traînée de poudre. L'ancien animateur de la radiodiffusion télévision ivoirienne à la Brésil à RTI, Baba Koulibaly, plus connu sous le nom de Baba Koulibaly, est décédé à Paris, en France, le vendredi 27 octobre 2023, dès suite d'une longue maladie appréhendant d'une source très proche sur les réseaux sociaux. Baba Koulibaly a entamé sa carrière d'animateur dans les années 1992-10. Il animait des émissions Bozo, Vacances et Maximum, qui ont marqué des téléspectateurs jeunes. Par la suite, il a assumé ainsi la responsabilité de chef du département des programmes à la RTI, où il a rélevé ainsi de nouveaux défis. En 2021, Baba Koulibaly, d'obédience musulmane, se convertit à la religion chrétienne, adoptant ainsi le nom de Baptiste Joshua, qui signifie agréé de Dieu.